On a des aubergines, des courgettes jaunes qu'on ne voit pas trop, tomates, cerises. Nous on a ramassé des concombres, garantis sans écherichia coli, des tomates, des grosses tomates pour les farcir, des courgettes et puis des haricots verts. Et puis on s'apprête à aller chercher des fruits. Je suis Dominique Pavie, je tiens la cueillette des gourmands qui se trouve à Bouailles. C'est une cueillette de fruits et légumes en agriculture biologique. Le principe c'est que les gens viennent cueillir tous les produits que je cultive sur mon champ. La cueillette est ouverte du mois de mai au mois d'octobre et ça commence par la cueillette des fraises. Là il y a beaucoup de fraises et puis après c'est vraiment des légumes de saison. Il y a une vingtaine de produits à peu près à cueillir. Là en ce moment il y a beaucoup de tomates, du poivron, de l'aubergine, de la courgette, de la salade, des haricots verts, du melon. Et puis pour finir il y aura un petit peu de pastèques et puis des courges. Voilà. Alors vous voyez là je ramasse des haricots verts. J'essaie de les ramasser pas trop gros parce qu'après sinon ils ont plein de fils. Les gens viennent pendant les plages horaires d'ouverture et cueillent. C'est un principe d'un magasin sauf qu'ils viennent cueillir des produits frais et bio. Moi je suis bien au courant du bio. Seulement il y a bio et bio. Donc du coup bio à côté de la maison, oui. Bio au supermarché qui vient d'Espagne et qui est bourré de pesticides pareils, non. Est-ce que c'est sympa de cueillir ici ? Oui. Il faut même les freiner pour pas qu'ils mangent aussi parce qu'une petite, est-ce qu'on peut ? Ah oui, c'est une petite fraise, sympa ça. Même là les tomates. Ils sont tellement bonnes qu'on a peu envie de s'arrêter. Les gens cueillent vraiment les quantités qu'ils veulent. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ils cueillent vraiment ce dont ils ont besoin. Moi je suis très intéressée par l'agriculture biologique, bien sûr. Ensuite le fait de cueillir c'est aussi plus participatif. On a le temps, mes enfants sont en vacances. Et puis ça va être moins cher que si j'achète du biologique dans un circuit économique en supermarché. Moi surtout ce que je voulais c'est vraiment des produits frais et puis de la qualité. Donc toutes les variétés sont choisies pour avoir des produits qui ont un bon goût. Voilà, c'est ça le principal pour moi, c'est de choisir ça. Et puis il y a plein de petits enfants qui viennent, ils voient comment ça pousse. Moi je trouve ça un principe super. C'est un principe qui existe depuis très longtemps. Parce que moi j'allais petite dans des cueillettes et j'ai toujours aimé ça. Et il y a des gens qui aiment ça, donc ça marche très bien. On ramasse, on fait des petits pots et puis on mange et c'est très bon, c'est super. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? C'est des fruits de saison, des légumes de saison, donc voilà, c'est meilleur qu'au marché encore. Et puis du coup il a l'air libre, il est content, il découvre aussi la nature, c'est bien je pense. C'est une bonne ambiance, on rencontre plein de monde, je rencontre des parents d'élèves, c'est marrant. Et puis là il y a des élèves à moi. Et puis voilà, c'est très agréable, c'est une bonne sortie. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc pour avoir des frais, il faut venir en semaine et vraiment à l'ouverture dès 9h30. Melon, c'est pareil, les gens vraiment viennent très tôt pour ramasser leurs produits. Donc les premiers servis ont plus de choix, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada